Donc, j'en reviens à ce petit Shiai Jou, et nous avons décidé pour ça de nous affronter. Est-ce qu'on s'est bien habillé ? Donc ça c'est la première chose. On va vous demander quand vous rentrez là de bien vous habiller. Et j'ai oublié que s'ils disent la première chose qu'on va vous apprendre c'est bien vous habiller. Alors je me suis dit bien les plis parce que c'est juste pour m'habituer à plier mes affaires, mais vous savez que c'est pas pour ça. Donc quand on a l'akama, l'opi-central, bon évidemment je prends les traductions françaises qui me parlent, qui m'intéressent, l'opi-central c'est quoi ? C'est la rectitude, c'est la justice, c'est la droiture. Donc déjà quelqu'un qui commence sur le fait du kendo et qui fait ça, il me dit c'est bon, je vais dire regarde ton akama, je vais devoir faire l'effort ici, quand je vais me présenter. D'être droit. Après il y a le pli ici, la générosité. Donc on fait un calco avec quelqu'un, on a parfois le sentiment que quelqu'un se donne, se donne à fond, se retient pas mal. Donc ça c'est marqué là. Donc tu te trompes, tu n'es pas bienveillant. Après de l'autre côté, le pli là est extraordinaire. Et bien celui-là il est magnifique, c'est la sensibilité. Droiture, générosité, sensibilité. Donc c'est très bien d'être généreux, c'est très bien d'être droit. Alors il y a les pieds intermédiaires. Celui-ci il est formidable aussi parce que celui entre la droiture et la gaméance, c'est ça l'honneur, c'est l'honneur bien placé. J'ai fait bien les choses avec les autres et je me suis tenu comme il faut. Les deux plis ici de nouveau, droiture et ici sincérité, c'est l'intelligence et la sagesse. Ça c'est la sagesse, l'intelligence. Donc je vous dis, on va déjà en rentrant porter sur soi le mode d'emploi, ou en tout cas ce qu'on pourrait appeler les règles auxquelles je dois essayer de me tenir. Et après je peux moi-même par rapport à ces règles faire une sorte de vérification. Mais pourquoi est-ce qu'on salue là ? Parce que là c'est ce qu'on a dans nous. En fait il y a un premier pic qui s'appelle la fidélité. Et puis il y a un autre pli qui est extraordinaire, ça s'appelle la dévotion. Alors ça c'est une notion, ça ça rejoint les trucs du bouddhi et de tout. Mais la dévotion ça signifie qu'il y a quelque part, en fait on ne s'est pas rendu compte en commençant en kendo, que normalement si tout se passait bien on allait en faire toute sa vie. Cette notion de sabre, il faut l'avoir dès le développement de Shinar. Et cette conscience-là, c'est une conscience finalement, on en a besoin pour progresser. Et voilà donc... Toi Serge, ton plus mauvais souvenir ? Le plus mauvais ? Je crois que c'était cet après-midi avec Michel. Non, il y a une raison, il y a une raison. On a présenté le 7ème vague ensemble, et je sais que Michel fait côté. Moi ? Cet après-midi, j'avais vraiment regretté, je ne veux pas me vivre les côtés de Michel. Non, des plus mauvais souvenirs, il y en a souvent, quoi. Donc je n'arrive pas à se le dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration. Qu'est-ce que le pire, finalement ? Parce que tout ce qu'on a vécu, c'est aussi ce qui nous a construits, comme on est. C'est bien. De toute façon, vous ne voyez pas les ouvertures, résignez-vous. Mais ça, moi, j'ai une approche un peu différente, mais moi, je n'ai jamais d'ouverture. Il y en a suffisamment comme ça. C'est-à-dire que ce que vous pouvez travailler, c'est votre présence. C'est-à-dire qu'il faut rassembler toute l'énergie autour de vous, pour la concentrer ici. Je crois qu'il faut ramener à chaque fois les concepts que j'en connais. Il faut essayer de retrouver des concepts qui viennent chez nous. Et l'objet du retard, c'est pas Philippe. Je ne suis pas dans la stratégie du bouc émissaire. C'est lui. Jacob. D'accord ? On y revient. Ouais. Merci.